C'est un acteur qui est assez important pour les box PC Android Donc c'est pas un petit acteur Et puis il commence à sortir avec les petits socs Intel A sortir des box sous Windows Donc avec ce même soc Il faut savoir qu'il y a deux versions de cette Neo Z64 Donc il y a la version Windows Et il y a la version Android Alors malheureusement on n'a pas la possibilité de switcher aussi facilement De l'un à l'autre malheureusement Parce qu'il y a des composants qui diffèrent légèrement Mais vous avez la possibilité de mettre Linux là-dessus Ubuntu exactement Donc pour ceux qui veulent s'amuser Qui préfèrent ça, et bien ça peut être sympa Malheureusement on ne va pas tester ça dans le test On va tester avec la configuration de base C'est à dire Windows 8 Donc Minix au niveau des box Au niveau design, c'est pas quelque chose Qui est extrêmement recherché au final On a quelque chose qui est très très simple Puisque nous avons juste un carré avec des bords arrondis Le tout sur une taille assez Comment dire réduite Pour faire par exemple le rapport Avec un écran de 5.5 pouces Voilà ce que ça peut donner Donc là c'est un Xeo Mirai Minot Donc vous voyez que En gros vous avez l'écran d'un 5.5 pouces C'est à peu près la taille de la largeur De cette box Donc c'est un carré Vous avez une épaisseur Qui doit faire environ 2 à 3 cm Donc c'est tout à fait correct En fait ça va être vraiment un tout petit PC Qui va prendre pas de passe Par rapport à une unité centrale Qui prend un peu plus de passe Et même les mini PC Du style on fait notre unité centrale mini Les mini boîtes on va dire Là ça reste quand même beaucoup plus compact Alors bien évidemment Il n'y a pas la même puissance à l'intérieur Mais bon l'avantage c'est qu'on a quelque chose Qui est extrêmement portable, léger et simple La plupart des mini X Se composent de cette façade Avec mini X qui est gravé à l'intérieur Qui est, enfin ça doit être même moulé plutôt Et donc ce qui fait que c'est donc bien Et on a un beau creux On a toujours une antenne ici Une antenne qui sert pour la wifi Grosse antenne comme vous pouvez voir Donc ce qui fait que normalement Ça peut avoir une certaine portée Nous avons le bouton power Nous avons la possibilité d'étendre la mémoire via micro SD Nous avons deux ports USB Donc n'hésitez pas à vous procurer Des ports, enfin des, comment dire Des extensions de port USB Vous avez la prise casque Alors la différence avec le X8H sous Android C'est que là on a juste une prise casque toute simple On n'a pas les prises casque pour le son Et le prise casque pour le micro On a une sortie HDMI Le câble HDMI est inclus Nous avons aussi la possibilité de le brancher en Ethernet Et donc l'alimentation ici Donc voilà ce qu'on peut faire pour le tour de cette petite box En dessous nous avons juste Minix Donc c'est un quad-core média PC Alimenté en 5V ROHS Il a passé la FCC Donc c'est un produit officiel On a le Neo Z64W Donc sous Windows Donc tout va bien Tout est dans le meilleur des mondes On peut voir donc que c'est une box très discrète On a même ici la possibilité Si j'ai bien compris De brancher une télécommande De pouvoir en tout cas Je ne sais pas exactement à quoi ça sert malheureusement Donc c'est un peu particulier Mais on doit pouvoir utiliser une télécommande Des choses comme ça pour mieux la maîtriser Mais je pense que c'est surtout pour Android On doit avoir ça Mais ça doit être utile pour Android Et je crois que c'est la différence qu'il y a entre la box sous Android et celle-ci C'est qu'on a toujours ce petit carré Mais là on n'a pas le port infrarouge Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà un peu ce qu'on peut voir Donc ça reste très très simple Il n'y a pas grand chose à dire dessus Tout ce qu'on peut voir C'est que c'est vraiment tout petit Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place chez eux Ou qui veulent quelque chose de vraiment très très compact Et bien c'est clair que ça fera carrément l'affaire Et voilà on se retrouve sur Windows 8.1 exactement Donc après plusieurs mises à jour etc Pour passer de Windows 8 à Windows 8.1 On se retrouve donc avec Donc comme on peut le voir Un Z3735F à 0,3 GHz On a 2 GHz RAM installé Mais alors le souci Et ce que je ne pique pas trop C'est qu'on tourne sur un système Windows en 32 bits Alors qu'on a un processeur qui est compatible 64 bits Et qui devrait normalement améliorer les performances Et ce n'est pas le cas Comme dirait Jamy Et donc ce qui fait que c'est un peu dommage De ne pas pouvoir profiter pleinement des performances Du processeur 64 bits Parce qu'on a un système qui est en 32 bits On montre rapidement l'espace disque Donc vous voyez en fait Donc on a une mémoire de 32 Go de base On se retrouve avec 24 Go 7 de libre Et il me reste 3 Go Alors il faut savoir que Windows prend énormément de place En plus des mises à jour Ce qui fait qu'on se retrouve avec à peu près 15 Go avec toutes les mises à jour Donc ce qui fait que Si vous voulez profiter pleinement d'un PC Il faut absolument acheter un disque Enfin un PC Un mini PC tel quel Il faut absolument acheter un disque dur externe Pour pouvoir en profiter pleinement Puisque tout ce qui va être jeu etc Bah forcément vous allez être limité Donc après vous avez toutes les Toutes classiques Voilà Je vais surtout vous montrer ça Donc bien sûr On a le Bluetooth en plus de ça Ce qui va nous permettre Par exemple de payer plusieurs choses Là on peut voir que la Bipad Est actuellement en Bluetooth On a le display On va pouvoir régler Ce qui est classique Chose qui peut être intéressante Notamment pour les jeux Vous allez pouvoir en fait Descendre la résolution Afin d'avoir de meilleures performances en jeu Chose très très importante Puisque ça peut avoir un impact Très très lourd De passer de 1080 à 720p Ensuite on a tout ce qui est Des classiques Windows On a OneDrive etc On a bien sûr ce menu là Alors malheureusement L'autre soucis que je trouve A Windows 8 C'est qu'il n'est pas vraiment adapté Pour les PC Avec un clavier souris Ce qui aurait été C'est malheureusement mal pensé Et ce genre de menu C'est exactement fait Pour du tactile Donc là malheureusement C'est pas tactile Donc ce qui fait que c'est un peu mort Alors après on se retrouve Avec des trucs classiques Donc bien sûr On met ces applications ici Donc non C'est pas ça que je voulais faire Et donc on peut Pin to taskbar Ou c'est je sais plus quoi Un truc que je n'aurais pas forcément C'est pas le pin to start Et après on peut choisir Du coup on veut le mettre Alors en l'état Ça peut être intéressant Mais c'est intéressant Sur du tactile Donc en gros Vous pouvez aussi switcher Alors on n'en parle pas là dessus Donc là on se retrouve Sur Internet Explorer Qui est donc sur l'interface Bureau Qui malheureusement En fait c'est un petit peu le soucis Donc là on va aller hop dessus Alors déjà Première chose à savoir C'est que comme on est Sur un petit processeur Ça ne va pas être aussi rapide Que si nous étions Sur un vrai PC Donc ça reste très correct Pour les gens Qui veulent quelque chose De simple Qui ne soit pas très très compliqué A comment dire Qui ne soit pas compliqué A utiliser Enfin Qui ne soit pas très cher Et qui ait des performances Assez correctes Mais pour ceux qui veulent Quelque chose Qui soit un peu plus rapide Et bien forcément Ça va être un peu plus lent Malgré une bonne connexion Ça va prendre plus de temps Sur un PC classique Puisqu'il faut le traitement De tout ça Si on va après Hop Sur Android Games Le truc C'est que L'autre souci Un peu de ça C'est que nous avons Deux interfaces Qui se Qui se chevauchent Un peu Et qui En gros C'est un gros bordel Donc Que je vous explique Un peu le délire C'est que là Vous avez ce Internet Explorer Là Qui est donc Sur le bureau En fenêtrée Comme vous voyez ici Je reviens au menu Et j'ai Internet Explorer Qui est aussi en version Qui prend en fait Toute la place Et donc En gros Si on peut faire Si on fait Un truc comme ça Pour ceux qui ne sauraient pas On a en fait Ce partage d'écran là Donc qui est typiquement Fait pour du tablet Donc on se retrouve Avec deux Internet Explorer Qui sont pourtant Le même logiciel A la base Et qui sont pourtant Complètement différents À l'utilisation C'est des choses comme ça Que je regrette Sur Windows 8 Donc Ce qui devrait être bien C'est qu'on peut Normalement Installer On pourra installer Windows 10 dessus Vous avez aussi La possibilité D'installer Ubuntu De ce que je sais Donc ça pourra Installer Enfin Ça pourra Intéresser Quelques personnes Au delà de ça De giga de RAM Ça pourra suffire Pour des utilisations Basiques Des utilisations Très lourdes Malheureusement Comme Photoshop Etc Et bien Ça devrait Bien plus Prendre Comment dire Ça devrait Beaucoup moins bien marcher Et donc Malheureusement Ça pourrait Comment dire Ça pourrait engêner Quelques-uns Il faut savoir Que voilà Il faut savoir Qu'avec une petite Configuration comme ça Et bien forcément On a quelque chose De plus lent Et plus limité En interface De ce type Et donc Comme on peut le voir Ça a même du mal A charger ici Malgré que là Normalement Sur n'importe quel PC Ça devrait Plutôt bien marcher Donc on peut voir Ici que ça galère Donc voilà C'est à peu près Ce qu'on peut en tirer Un peu de Windows 8 C'est en fait C'est une interface Qui est surtout fait Pour du tactile Et qui malheureusement N'est pas très Performante J'ai envie de dire Pour Enfin Comment dire C'est pas très Très ergonomique Malheureusement Donc il faut faire avec C'est pas hyper grave Mais voilà C'est un peu dommage D'avoir cette espèce De double interface Qui fait Comment dire Un peu défaut à tout ça L'avantage Dernièrement Pour terminer avec Windows Face Android Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est Le réel avantage C'est de pouvoir Installer des programmes Classiques Tels que par exemple Comme on peut le voir Ici Non Donc voilà C'est un peu le souci C'est qu'on s'y retrouve Pas vraiment Au bout d'un moment C'est que C'est un peu le souci Que je trouve C'est qu'en plus On a des choses Qui sont faites Pour être utilisées Via le tactile Et qui à la souris Ça marche un peu moins bien Donc là en gros Vous voyez Steam En version .exe Donc là on peut Installer tout ce qui est En application exe Donc application Logiciel installable Windows Et bien Voilà Comme on est sur du vrai Windows On n'est pas sur un Windows RT On va pouvoir installer Des vrais logiciels Tels que Steam Comme vous pouvez le voir ici Et pour ceux qui préfèrent Avoir des logiciels Un peu plus faits Pour le processeur Et bien vous avez Le magasin Qui se trouve Ici Qui vous me permettra Et donc là Il dit que j'ai pas internet Alors que je l'ai Donc il est mignon Mais il est un petit peu con On va voir Non alors Ça va charger Mais voilà En fait C'est un peu Le problème de Windows C'est que c'est pas Je trouve que c'est pas fait Déjà pour des petites configurations C'est un peu trop lent Mon goût Là on commence à voir Que ça galère un petit peu Mais l'avantage C'est que voilà Pour ceux qui vont absolument Pouvoir installer Des programmes spécifiques Et bien c'est là C'est là où ça va prendre Tout son Comment dire Tout l'intérêt Face à d'autres À d'autres Comment dire Face aux concurrents Sur Android Ou iOS Où voilà On peut installer Que des applications Du store Et qui sont pas forcément Très complètes Qui manquent des fonctionnalités Et qui sont bridées En général Donc voilà ce qu'on peut en dire Pour Windows 8.1 Et donc voilà Vous avez la possibilité De mettre Ubuntu Ou bien Windows 10 Par la suite Malheureusement pas compatible Avec la version Android Puisque quelques petites choses Différent Ce qui ne permet pas De pouvoir flasher La version Android Dernière petite chose Sur Windows Alors en fait On a Donc on a La langue en français Mais sur certains points seulement C'est un peu bizarre Comme vous pouvez voir ici Toutes les applications Sont bien en français Mais par exemple Ici Déjà on voit Start ici On a Desktop Pourtant on a Courrier aussi Et dès qu'on va dans les options C'est malheureusement En anglais Donc ici Pour mieux voir On va changer On peut voir que tout est en anglais Quelque chose qui est quand même A prévoir Alors c'est pas très compliqué En général Mais c'est quelque chose Qui est à savoir C'est que c'est en anglais Et que même si on est en français Donc si on va dans Time and Language Language On se retrouve ici Avec Donc Ici on est pourtant Avec le langage français En premier Et On l'a pas Ah putain On se retrouve maintenant Directement au benchmark Bien évidemment Puisqu'on est sur une box Donc tout ce qui est sont Etc C'est un peu particulier Puisque Ce n'est pas inclus C'est à vous de choisir Les bons composants Donc on se retrouve avec Donc Gauche ici 739 en single core Et à droite 2085 en multi core Alors c'est pas exceptionnel Donc c'est un Un cas de coeur C'est C'est un peu C'est un peu bas Pour moi Pour du Windows Mais bon voilà On est sur du Z 3735F Donc il y a 1,34 GHz Comme il est mis là C'est pas C'est C'est pas très puissant C'est vraiment On a vraiment le minimum Syndical on va dire En terme de processeur Donc ça permet quand même De faire des choses Mais pour du Windows C'est un peu limite Quand même A mon Mais voilà On peut quand même S'en servir Mais voilà C'est pas très très performant Pour rappel sur Android Un MT6732 Qu'on peut retrouver Sur des smartphones À environ 150 euros Voir même moins Aujourd'hui Faut à peu près Ce même type de score Donc on a quelque chose Qui aujourd'hui En terme de processeur Est vraiment dans l'entrée de gamme On a vraiment quelque chose De très très peu puissant Donc c'est à prendre en compte Quand vous achetez Donc un mini PC Est-ce qu'il vous faut Absolument du Windows Ou est-ce que vous préférez Du Android Qui sera peut-être Plus adapté À ce genre de petite puissance Peu consommateur Donc malheureusement Nous ne pouvons pas Vraiment comparer Avec ce qu'il y a Sur PC Puisqu'il y a énormément De cartes graphiques Donc c'est un peu compliqué Donc je vais utiliser Mon téléphone Pour comparer avec Le Mini Xneo X8H Qui est donc un peu L'ancienne Mini X Voilà Avec un Un processeur Un peu particulier D'AMLogic Le S802 Et donc On se retrouve Avec un score Donc En off-screen Donc sur Cette Donc là On a 870 frames Il faut savoir Que sur la Mini X Neo X8 On est à 1022 Alors déjà Alors déjà Que la Mini Xneo X8 N'est pas extrêmement Performante Ici on est un peu Moins performant Donc c'est clairement Pas orienté Le jeu Par contre On peut voir Qu'au niveau De la qualité Des drivers On est sur quelque chose Qui est plutôt correct Donc à mon avis Le meilleur choix Pour pouvoir profiter Des jeux au maximum Ca va être de baisser La résolution En 720p Voir peut-être Un petit peu plus Si vous voulez Si on va En 1440 X Je ne sais plus quoi Mais un peu plus De 1280 Pour avoir peut-être De meilleurs résultats Et d'avoir quelque chose De plus fluide On va parler maintenant Des jeux On va commencer D'abord avec Steam Donc je me suis dit Que voilà Il serait intéressant Peut-être de tester Les jeux Pas forcément Extrêmement récents Donc de Steam De ce que j'ai dans ma liste Je n'ai pas forcément Énormément de jeux Mais j'ai des choses Qui sont assez larges Et je me suis dit Que ce serait intéressant De tester quelques jeux Comme ça Alors malheureusement Déjà j'étais assez limité Au niveau de l'espace Puisque j'avais que 15Go disponible Donc je vais faire Un résumé très rapide De ce qui se passe Sur Steam Donc j'ai testé Plusieurs choses J'ai testé J'ai testé Biciège Alors que ça ne passe pas C'est beaucoup trop 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 lourd En fait pour le jeu Même si c'est un tout petit jeu Ça demande énormément De ressources J'ai testé Dead Space Aussi c'est trop lourd En fait la plupart Des gros jeux Sont beaucoup trop lourds Même s'ils sont un peu vieux Maintenant Ils sont beaucoup trop lourds Pour le processeur Le seul qui est à peu près Bien tourné C'est Ruse Mais Ruse en fait Ce qu'il y a C'est qu'on a tout au minimum Donc tous les graphismes Sont vraiment On va dire On a les graphismes Les plus hauts Les graphismes minimum Et puis après On a le rendu Et le rendu Donc c'est soit 100% Soit c'est moins Et le rendu Il est à 25% Donc on est au minimum Là on est En gros on est là C'est à dire Que on est à la limite Du jeu S'il ne tourne pas Enfin C'est à la limite Le jeu il tourne C'est déjà un miracle Donc voilà Donc en fait On va faire de très très Grosses concessions Et malheureusement Les jeux Steam A part des jeux Extrêmement bien optimisés Et même Counter Strike Ça ne me passait pas terrible Bah c'est compliqué Même Robocrat Je me suis dit Que ça passerait Parce que c'est un petit jeu Ça ne donne pas énormément De ressources Et malheureusement Ça n'a pas été du tout le cas Donc sur les quelques jeux Que j'ai pu tester J'étais assez déçu Puisque au final Je ne me suis retrouvé Avec aucun jeu De combative Bon alors là J'ai la possibilité De streamer Comme vous pouvez le voir Parce que j'ai de l'autre PC Mais bon Ce n'est pas vraiment Ce qu'on recherche Ce qu'on recherche C'est de pouvoir voir directement Ce qui est possible Sur le PC Donc malheureusement Tout ce qui est jeux Comme ce qu'on peut voir ici C'est à oublier Clairement Donc il va falloir Malheureusement Se mettre sur les jeux Qu'il y a sur le store Sur le Windows Store Bon on en a quelques-uns Mais clairement Bah voilà On n'est pas sur quelque chose Qui D'exceptionnel Bien évidemment On se retrouve Sur Asphalt 8 Alors sur PC Le gros souci C'est qu'on ne peut pas Régler les graphismes Comme ce qu'on a Sur Android Et donc là On peut voir Qu'en 1080p Bah ça rame un peu Ce qui fait que Si vous voulez jouer De façon fluide Et bien il faudra Réduire la résolution A 720p Pour pouvoir avoir Un 30 mois de correct Ici comme vous pouvez voir Ça rame pas mal Donc voilà Après vous avez la possibilité De jouer au clavier A la manette Donc ça c'est quelque chose Qui est plutôt sympa Mais voilà On n'a pas l'impression Qu'on Enfin voilà Même pour des jeux Comme ça Bah vous voyez On est obligé De réduire la résolution Pour avoir quelque chose Qui tourne correctement Et ça c'est vraiment dommage Parce que ça Ça casse un peu Le délire En fait Ceux qui veulent pouvoir jouer Un peu Ça va être vraiment Sur des vraiment Tout petits jeux Parce qu'on n'a pas Exactement les mêmes jeux Qu'on a sur Android Enfin du moins dire Par exemple sur Les jeux GameLoft Un jeu comme Asphalt 8 Tonbe très bien Sur une tablette Équipée de ce processeur là Parce que Soit Parce que le choix De l'écran Fait que Ça ne l'aggra pas Donc c'est à dire Du 720p Soit parce qu'on peut régler Les graphismes Parce que si ça rame un peu trop On a la possibilité De pouvoir gérer Ces graphismes Et là ce n'est pas possible Il faut gérer directement Sur la résolution De l'écran Pour avoir Un frame rate Qui soit correct Et donc Je trouve que c'est un peu dommage Ce qui fait qu'on se retrouve Avec une puce Qui est vraiment Trop peu puissante Pour les jeux Windows Store De ce style Alors ici On se retrouve Sur un petit jeu Qui change un peu On va dire Donc là on est sur Allo Spartan 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 Asso Donc Là ce que je fais En fait C'est sur la partie light Donc il faut savoir Quand même Que le Windows Store Regorge Enfin regorge Non Mais il y a quelques Petites exclus Alors malheureusement Ce qui est un peu dommage C'est qu'elles sont trop rares Et ce qui ne permet pas A Windows Store De se démarquer Par rapport A ses concurrents Donc ça C'est vraiment Le truc un peu dommage Donc on verra Peut-être avec Avec Windows 10 Comment ça va se passer Mais voilà On a quelques petits jeux Qui peuvent passer Donc là on a Spartan Ops Donc Allo Enfin Spartan Asso Pardon Donc là par contre Le jeu tourne très bien Il est très bien optimisé Il faut savoir Que bon C'est aussi un jeu prévu Pour tablette Donc forcément On va avoir Quelque chose de très fluide Donc normalement Asphalt devrait être adapté aussi Mais là ce n'est pas le cas On va coller Et donc Ce qui fait qu'on a Quand même quelques jeux Qui s'en sortent Un peu mieux Que Que leur Comment Je ne sais pas Changer d'arme Bon c'est pas grave Et donc On se retrouve avec Bon voilà Un petit jeu Qui est sympa Bon malheureusement Il est payant Là j'ai que la version Light Du jeu Donc là voilà C'est des jeux payés En général Les jeux Windows Store Qui sont propres à Windows Sont payants Donc voilà Si vous êtes prêt à payer Pour des petits jeux Comme ça A la limite Ça peut passer Mais voilà On regrettera quand même Là pour le coup On regrettera le Store Android Qui est quand même Beaucoup plus complet Pour le coup Et qui permet De beaucoup De divertir De façon De diverses façons Parfois peut-être Plus agréable Dernière petite chose On va aller sur Sur le jeu Sur le jeu Slash Bandits Qui est donc Ici Sur donc Le Windows Store Mais comme vous voyez C'est un jeu Qui n'est pas vraiment Prévu Je ne sais pas comment Qui n'est pas vraiment Prévu en fait Pour Les PC Comme on peut voir Ce qui fait Qu'il y a des jeux Qui peuvent être sympas Mais on ne peut pas En profiter Sur nos écrans Avant d'avoir un écran Qui peut être Qu'on peut tourner En portrait Je ne sais pas Si vous voyez Un petit peu Ces écrans Qu'on peut tourner Vous voyez Le souci C'est qu'au final On confie D'un petit écran Alors ça peut être Suffisant à la limite Mais ce n'est pas Un jeu qui est fait Pour Et donc voilà C'est un peu L'autre souci C'est qu'on a Certains jeux Qui vont pas être Prévus pour Ce type d'écran Et donc c'est un peu Dommage Donc on a terminé Avec les jeux Je vais donner Un dernier petit mot Alors il faut savoir Qu'on a quand même Quelques jeux Qui sont dispo Mais on en a pas énormément Et c'est vraiment Le truc qui est un peu Dommage C'est qu'on se retrouve Avec un Windows Store Qui est assez pauvre Au final Aujourd'hui C'est quelque chose Que j'avais déjà dit Quand j'avais testé Un Windows Phone C'est quelque chose Que je redis Avec Windows 8.1 Avec ce processeur là On ne peut pas jouer Aux jeux classiques Parce que le processeur Est vraiment trop limite En termes de performance Et les jeux Les jeux Windows Store Sont vraiment très très Pauvres Ou alors Ils sont payants Donc voilà On ne veut pas forcément Payer pour Je ne veux pas ça Moi je veux le truc de base Donc on va faire Une petite partie Pour terminer Mais voilà Terminer le débat On va dire C'est que vraiment Ce qui est vraiment dommage C'est que On se retrouve avec une pub Parce que voilà Il faut se retrouver Avec une pub Donc est-ce que Est-ce que voilà Est-ce que vous avez Dans l'optique D'acheter un mini PC Pour jouer un petit peu Ou pour faire Vraiment que de la productique C'est vraiment La grosse grosse question Que je pose aujourd'hui Pour ce mini PC A quoi elle va vous servir Est-ce qu'elle va vous servir Pour faire internet Vidéo Donc Youtube Et de la productique Enfin la productique Et tout ce qui va être Word, Excel Créer des articles J'en sais rien Ce genre de choses Est-ce que Vous êtes dans cette optique là Ou est-ce que Vous êtes dans l'optique De être Comment dire Je ne sais pas Ce que je dois Utiliser comme douche Donc on va voir Ah oui c'est ça Donc voilà On va faire une petite partie Pour terminer Donc voilà C'est vraiment Toute la question Que j'ai posée Surtout dans la conclusion C'est Qu'est-ce que vous cherchez En termes de mini PC Est-ce que vous cherchez Quelque chose Qui soit pratique Ergonomique Même quand même A ça Est-ce que vous cherchez Quelque chose Vraiment Pour le côté Peut-être Pour le côté divertissement A ce moment là Il faut peut-être S'orienter vers une Android TV Ou est-ce que Vous êtes plus Sur de la productique Est-ce qu'il vous faut Des logiciels spécifiques Windows Pour pouvoir Vraiment travailler Pour utiliser le PC C'est vraiment La grosse question Que je pose Donc on termine Sur cette perte de balle Puisque je ne touche plus Mon clavier Et on va aller Sur la conclusion Nous arrivons donc Maintenant à la conclusion De ce test Alors que peut-on dire Alors que peut-on dire Alors sur cette Minix Neo Z64 Et bien Elle est intéressante Pour une chose C'est le fait D'avoir du Windows A moins de 200 euros Et d'avoir un ordinateur En gros A moins de 200 euros Et de pouvoir installer Et de pouvoir installer Des logiciels Des logiciels Windows Classics Sur quelque chose De pas très puissant Et de pouvoir L'utiliser tel quel Donc ça peut être utile Par exemple Pour les petites entreprises Qui cherchent en général Pas forcément quelque chose De puissant Mais quelque chose Qui soit fonctionnel Et qui permet Donc d'utiliser Un ordinateur classique Pour 2-3 petits logiciels C'est aussi utile Par exemple Pour des gens Qui veulent juste Un petit PC Pour naviguer Visite sur le web Des choses comme ça Regarder les mails Mais Mon sentiment C'est que Windows Aujourd'hui Sur des choses Pas très chères Quelque chose De pas très cherché C'est plus vraiment Quelque chose Qui est Réellement adapté Parce qu'aujourd'hui On a Android Et Android On a aussi Des mini PC Comme ça Et maintenant On a même Des Android TV Alors si vous cherchez Quelque chose Qui soit plus dans le mini PC Pour moi Android est plus adapté Aujourd'hui Puisqu'il est plus simple A utiliser Plus ergonomique Le store Permet aussi D'avoir un maximum D'applications De jeux de divertissement De logiciels A utiliser Donc par exemple Deezer Pour la musique Les mails C'est quelque chose Qui est beaucoup plus simple A utiliser On n'est pas obligé De passer par le navigateur Par exemple Ce qui permet Une utilisation Plus claire A mon sens Que Windows De plus Windows 8 N'est pas vraiment adapté Pour moi Pour les écrans classiques Du fait qu'il est Vraiment adapté Pour des écrans Tactiles Pour aller dans les options Etc Et Windows en lui-même Est assez brouillon On n'a pas l'impression D'avoir quelque chose De terminé Donc c'est quelque chose Que pour moi C'est recommandable Pour vraiment Une utilisation Il faut avoir Windows Pour telle utilisation Sinon je préfère Rediriger sur des Minix Qui utilisent plus Android Parce que c'est pour moi Plus clair Plus simple A utiliser Tout simplement Et ça permet quand même D'avoir quelque chose De plutôt polyvalent Au delà du fait Des logiciels Windows Qui sont un peu particuliers Parfois Et parfois Qui ont plus de fonctionnalités C'est vraiment là dessus Que ça va se jouer Est-ce que vous cherchez ça Ou est-ce que vous cherchez Plus du divertissement Et si vous cherchez Du pur divertissement Sans réelle information C'est-à-dire Pas forcément De navigateur internet Mais juste des vidéos Pour pouvoir regarder des vidéos Pour pouvoir jouer Vous avez les Android TV Qui commencent à fleurir Un petit peu partout Et qui sont super intéressantes Parce que C'est encore plus simple Plus ergonomique On est vraiment Dans la simplification extrême De l'interface Pour être vraiment Dans le divertissement pur Donc après C'est à vous de voir Qu'est-ce que vous cherchez Et c'est vraiment Là dessus Je vais insister C'est vraiment là dessus Parce que Windows C'est quelque chose Que je Aujourd'hui J'apprécie pas Extra vraiment J'utilise chez moi Pour PC Pour faire les vidéos Donc quelque chose Qui peut être intéressant Mais il faut un gros processeur Pour monter les vidéos Et pour les jeux Et pareil Il faut un gros processeur aussi Au-delà de cette Windows Pour moi C'est plus très intéressant Aujourd'hui Donc A voir Qu'est-ce que vous cherchez En fait C'est vraiment ça En fait C'est ce que vous avez Vraiment besoin De Windows Soit parce que Vous avez vos marques dessus Soit parce que Vous avez besoin De logiciel spécifique Windows Et c'est vraiment Ça là dessus L'autre point Un peu négatif Que j'aurais à mettre dessus C'est qu'on a Windows 8 Qui est en 32 bits Alors qu'on a un processeur 64 bits Ce qui fait Ce qui fait qu'on ne profite pas Au maximum Des performances Du processeur Qui n'est déjà Pas très très véloce Donc voilà Dernier petit point Pour le divertissement aussi Donc tout ce qui va être jeu Notamment Pas forcément les vidéos Les vidéos avec 9000 internet Vous avez le choix avec tout Mais pour les jeux Vous allez être limité Parce que le Windows Store Est très peu alimenté Par rapport à tout ce qui est Android Et tout ce qui va être jeu Par exemple Que vous pouvez récupérer Sur Steam Malheureusement On est très loin De pouvoir les faire tourner Ou alors vraiment Des vieux jeux Pour pouvoir les faire tourner Et c'est là dessus Que j'ai terminé J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Pour vous dire Ce que vous en pensez Et sur ce A bientôt Sur Androgames.fr Sous-titrage ST' 501